Ce mardi 28 novembre, M6 diffusait un nouvel épisode de La France a un incroyable talent. Au cours de la soirée, les quatre membres du jury ont été émus en découvrant la prestation de Geneviève Côté. Une fois sa prestation terminée, Hélène Segarra a confié à la Québécoise qu'elle était restée sur sa fin. Hélène Segarra ne passe jamais par quatre chemins. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien sur scène, la chanteuse de 52 ans n'a pas la langue dans sa poche, et encore moins dans la France a un incroyable talent. Le 31 octobre dernier, l'interprète du tube On N'oublie Jamais Rien, On vit Avec, s'est écharpé avec l'autre figure féminine du programme, Marianne James. Alors que les quatre membres du jury recevaient des petites filles de 4 ans en train de faire de la danse classique avec leur père, les deux jurés se sont montrés en total désaccord au moment de délibérer. Au 21e siècle, arrivée avec cette idée que les petites filles tendent les bras vers le papa qui est le prince, ouïe ouïe ouïe. C'est daté, c'est trop old school à mon avis, avait déclaré la chanteuse d'opéra. Et d'ajouter, je pense que les gamines auraient dû arriver et vous faire la bagarre et vous mettre par terre. Trop d'efforts pour une idée pas bonne dès le début. Une prise de parole houleuse qui n'a pas plus à la chanteuse. Je te pose juste une question, tu n'étais pas dingue de ton papa toi à cet âge-là ? A-t-elle demandé à sa consoeur, de manière virulente. Hélène Segarra en veut encore ce mardi 28 novembre, Sugar Sammy, Eric Antoine, Marianne James et Hélène Segarra ont reçu la visite de Geneviève côté dans la France à un incroyable talent. Avant de monter sur scène, la Québécoise s'est entretenue avec Karine Lemarchand, pour raconter son parcours de visme et d'emboucher. Fan de chanson, la Canadienne est réputée pour les bruits qu'elle arrive à reproduire à la perfection. Très connue dans son Canada natal, la mère de famille a décidé de partir à la conquête de la France. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'elle a mis tout le monde d'accord. Acclamée par le jury et le public, la jeune femme a cependant déçu Hélène Segarra. J'ai une question. Vous vous moquez de nous ? Lui a-t-elle lancé, dans un silence solennel, à la fin de sa prestation. C'était trop court, franchement, c'était trop court, a-t-elle continué, avant d'ajouter que la performeuse avait lâché par terre ses camarades et elle sans les aider à se relever. Fort heureusement, Hélène Segarra a fini par féliciter la candidate pour cette prestation unique, qui l'a bouleversée. Et preuve que son numéro a été une réussite, Karine Lemarchand a appuyé sur le Golden Buzzer pour amener la Québécoise en demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !